Les deux joueurs expérimentés, rescapés de la saison dernière, attention à Iverdon sur le côté gauche, dans les 16 mètres, le premier tir qui va passer au-dessus, il y a une minute pile-poil, on a vu le tir de Schürpf, et maintenant c'est Iverdon qui se monte dangereux. Oui, c'est le Pogam. Qui est monté sur la gauche, effectivement. Le Pogam haut, on voit également sur celui-là, où Céspedes vient s'intercaler entre les deux en trop. Attention à Tassar, qui va pouvoir tirer ! Intéressant, il n'y a encore pas de tir cadré du côté Iverdonois, mais on sent, et encore une fois ici, la confiance de Varel Tassar, on va revoir avec... Avec Brio finalement, tête de le garçon, le numéro... Ouh là, ça c'est moins bon ! La récupération des Grasseopères, tente tir, qui finit au fond, dans un angle que j'allais dire, je ne crois pas à la possibilité de marquer. Et puis finalement, Mabille réussit par ce tir puissant à tromper un brezat... J'avais un troisième corner, mais peut-être pas... Avec ses centres, et puis finalement la reprise qui part au pif, selon toute vraisemblance... Appuyé sur Mayus, Lysiero, c'est assez bien joué avec Lungoyi dans les 16 mètres, Lungoyi s'entretire... Il y a un ballon qui s'en va hors des limites du terrain et hors du cadre des buts de Justin Amel... Mais... Même si là, Lysiero perd le ballon, et attention à ce même Babounski à l'orée des 16, qui ouvre le pied... C'est le poteau, c'est le poteau qui sauve Iverdon après 59 minutes... Encore, serait-on tenté de dire, c'est la deuxième opportunité pour Grasso... Schürp peut-être... Avec Giotto Morandi, l'ouverture sur le côté gauche... C'est pas mal vu, Schürp peut-être encore, centre-tire... Le 2 à 0, signé Mabil... 68ème minute... Cette action de rupture, cette ouverture à gauche... Centre parfait, fuyant devant le but... Les deux donc avec leurs deux réussites... Giotto Morandi, Morandi, Mabil encore... Centre, 3 à 0... Ça ne pardonne pas avec ce centre parfait de Mabil... Parce qu'il n'est pas buteur, il est passeur... Et c'est Babounski qui peut inscrire lui aussi son premier but de la saison... 72ème minute de jeu avec ce 0 à 3... Regardez... Avec Mabil, les deux buteurs de cette soirée... Deuxième poteau... Boum ! Le tir de Ndika... Ndika aussi, on l'avait beaucoup vu en première mi-temps... Là, on l'a beaucoup cité pour ses allers-retours incessants... Si là, il la met au fond et qu'il signe le numéro 4... Chez Liebohm et tous les fans d'Hiverdon signent... Attention à ce nouveau centre... Ballon en tête croisée... Qui passe pas bien loin... On en a frisé le numéro 4... C'est une très bonne soirée... La Brachy a tenté d'ouvrir sur le côté... C'est terminé de cette partie... La Brachy a tenté de le faire dans le sport... La Brachy a tenté de le faire dans le sport... La Brachy a tenté de le faire dans le sport...